Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. 2022 est terminé, nous sommes en 2023 et comment bien commencer l'année sans faire de récapitule ? Parce qu'il faut que je te dise, il faut que je te raconte ce qui s'est passé en 2022 et aussi de te dire ce que tu vas voir et ce qu'il va y avoir sur cette chaîne en 2023. Bon déjà, 2022 a été la meilleure année pour moi sur YouTube. C'est l'année où on est passé à 10 cas d'abonnés. Là, on est à 14 000 abonnés, on est bien. Donc, merci beaucoup, merci pour les likes, pour le soutien, pour les abonnements. Je sais que c'est dur, ma chaîne elle monte tout doucement compare à d'autres chaînes mais j'avance. Je monte et je suis content et très reconnaissant à ça donc je vous remercie tous. Je sais que je me cherchais encore dans certaines vidéos, dans certains contenus. J'ai fait plein de choses, j'ai tenté plein de choses. Il y a des choses qui ont été appréciées, des choses qui ont été moins appréciées. Mais dans la globalité, j'ai toujours eu des bons retours, j'ai toujours eu de la force, toujours eu du soutien. Et pour ça, je ne peux que vous remercier encore et encore parce que c'est important. Même si que là, vers la fin de l'année, je me suis fait pirater et c'est un peu dur. Parce que juste après le pirata, j'ai récupéré ma chaîne très vite. Mais juste après, j'ai l'impression que le nombre de vues de mes vidéos, ça a baissé drastiquement. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est compliqué. Oh, c'est vraiment compliqué juste après le piratage. Mais après, je ne pense pas que c'est le piratage en lui-même qui a fait ça. Je pense que c'est YouTube qui est devenu dur d'un coup. Parce que ce n'est pas que pour moi que ça a baissé, c'est pour beaucoup de personnes. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir, que je me suis fait, ah ouais, franchement, YouTube, ça devient sérieux. C'est pour ça que c'est important, il faut que tu m'aides, d'accord ? Il faut qu'à chaque fois que tu vois une de mes vidéos, il faut que tu fous t'en commentaire. Il faut que tu mettes un like. Et si tu as vraiment aimé, ben, mets un commentaire. Parce que des messages sur Instagram, genre, soit plein. Des, je kiffe toutes tes vidéos, genre, toutes tes vidéos, mais comment toutes les vidéos, c'est important. C'est comme ça que je suis mis en avant. C'est comme ça que j'arrive dans les recommandations d'autres personnes. C'est comme ça que la chaîne a grandi. Et c'est comme ça que je peux te proposer des meilleurs projets. Là, pour 2023, j'ai envie de faire des vrais projets. J'ai envie de faire des vraies choses. Des vraies vidéos. Et ce que j'appelle des vraies vidéos, c'est des vidéos travaillées. Tu vois mon avant-dernière vidéo, celle qui est venue, mon dernier entraînement de 2022. J'ai envie de te faire des vidéos de ce style-là, mais un peu plus poussé. Tu vois, parce que j'ai les capacités de les faire. La vidéo, je te les dis plein de fois, c'est mon métier aussi. Enfin, j'ai une entreprise, je fais des prestations de services, mais c'est mon métier. J'ai envie de te produire du vrai contenu qualitatif qui me ressemble. Je sais que faire des vidéos de qualité, pour moi, c'est difficile parce que je suis très dur avec moi-même. Et il y a des projets où quand ce n'est pas qualitatif, au niveau que ce soit, je ne sors pas la vidéo, mais je vais faire un effort sur ça. C'est très important. Cette année sur YouTube, j'ai fait plein de vidéos. J'ai fait beaucoup de vidéos. J'ai dû en faire plus de 200 faciles. J'ai fait énormément de contenu, mais dans ces contenus-là, il y a plein de contenu où, voilà, en termes de qualité, on n'est pas trop là, malheureusement. On n'est pas trop là et il y a plein de vidéos qui font peu de vues. Et moi, ce que j'ai envie de faire, c'est des vidéos à forte valeur ajoutée. Des vidéos où je ne sais pas s'il y aura beaucoup de vues ou pas. Mais j'ai envie de mettre toutes mes chances de mon côté. Me dire que, voilà, je suis suivi par un certain nombre de personnes. Autant leur donner de la qualité, quitte à poster moi. Mais autant leur donner de la qualité et voir si ça a un impact vraiment ou pas de faire que des vidéos de qualité. Tu vois, de 2020 à 2022, j'ai optimisé et construit mon YouTube avec de la régularité. Ça veut dire que je postais tout le temps. J'ai été régulier. J'essayais de poster au moins plus de 4 fois par semaine. Certains mois, plusieurs mois, sachant 2021, j'ai dû faire 3 ou 4 mois, une vidéo par jour. J'ai posté souvent, 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 tu vois. Et du coup, ma chaîne, elle a pu monter un tout petit peu. Elle n'a pas monté de fou, mais elle a monté un tout petit peu. Ce qui m'a fait un peu plus connaître. Ce qui m'a fait gonfler en abonnés. Mais en termes de qualité visuelle de mes vidéos, au fur et à mesure du temps, elle est baissée. Au fur et à mesure du temps, elle devenait normale. Et après, elle devenait médiocre. Et tu vois, ça, c'est un problème. C'est vraiment un problème. Quand ta qualité de vidéo, elle diminue, les gens restent moins sur les vidéos. Et ça, c'est un problème. Et ce qui est chiant, c'est que malgré toute la régularité, malgré les vidéos postées, malgré les efforts faits, le temps passé, je voyais les vues diminuer. Je voyais dans mes stats, le temps de rétention n'était pas là. Le taux de clic n'était pas là. Parce que quand tu postes tous les jours, tu dois faire tes miniatures vite. Tu dois chercher des titres vite. Tu dois faire tes montages vite. Tu dois tout faire vite. Et mettre la qualité de côté. Et ça, ça se ressentait dans les stats. Donc, je me suis dit, pourquoi je ne fais pas les choses bien ? Je le dis souvent, d'accord, faire les choses bien. Mais moi, je ne faisais pas les choses bien. Donc là, il faut faire les choses bien. C'est pour ça qu'il y aura moins de vidéos sur la chaîne. Parce qu'on va se concentrer sur la qualité. Sur le fait d'avoir un bon titre. Une bonne miniature. Une bonne vidéo dans le fond. Qu'elle marche ou pas, je m'en fous. Je veux être fier de moi. Je veux être fier de la vidéo que je te montre. Comme l'avant-derrière vidéo, je suis fier de cette vidéo. Je veux passer du temps dans mes vidéos. Et ça, c'est important. Après, je sais que mes vidéos story time, elles marchent très très bien en stats. Tu vois, ça veut dire qu'en stats, c'est incroyable. Mais les vidéos, elles ne décollent pas. Mais ça, c'est des vidéos qui sont appréciées et que je vais continuer à faire. Mais toutes les autres vidéos training, c'est des vidéos que j'ai envie de travailler vraiment. Et en parlant de concepts qui marchent bien, les vidéos du matin, j'ai été surpris qu'en postant à 6 heures du matin, je faisais à peu près le même nombre de vues comme si je postais à 18 heures. Je ne sais pas si le concept des vidéos du matin plaît, mais c'est des vidéos très rapides, très simples et efficaces. Donc, je pense garder le concept pour répondre aux questions. Pour répondre aux questions, que ce soit dans le sport, dans la muscu. Et ça peut être intéressant de répondre à certains commentaires, mais le matin. C'est comme si c'était une FAQ quotidienne. Quand on parle un peu de muscu, quand on parle de jeu, quand on parle de... Je vais voir. Je vais voir comment je vais exploiter ça. Dans les vidéos qui sont plus autour du jeu vidéo et tout, je vais les tourner, mais plus dans les formats short. Parce que tu vois, les YouTube short, il y a un truc qui arrive avec ça. Ok ? YouTube, ils veulent faire une nouvelle campagne avec ça. Ça peut être intéressant. Donc, moi, je vais voir comment je vais exploiter le fil. Donc, ouais, je vois en dérivée d'autres choses, de la muscu, comment je peux atterrir dans ce YouTube short game. Tu vois, je vais voir ce que je vais faire avec ça. Même si il y a certaines vidéos du matin que j'ai envie de faire en mode jeu vidéo, en mode je parle de tout et de rien. Parce que j'ai envie de passer à autre chose. Je fais encore de la muscu, je vais encore te parler de muscu pendant très longtemps, mais j'ai envie de parler d'autres choses aussi, de parler d'autres passions. Parce qu'il n'y a pas que la muscu dans ma vie. Donc, je vais voir comment je peux faire. Peut-être que les vidéos du matin, ça va être trois jours. Peut-être le lundi, le mercredi et le vendredi. Je vais peut-être scinder ça histoire de mieux préparer mes vidéos du matin. Je vais voir c'est quoi le mieux, je vais voir comment je vais m'organiser et voir ce que je peux faire. Parce qu'il y a une vidéo que je dois faire, celle de Call of Mobile, où j'ai envie de te présenter un gameplay, où je joue. Ça peut être intéressant. Tu peux voir comment on joue, on peut rigoler et tout. Et ça peut être une bonne vidéo le matin. Donc, j'ai envie de préparer ça et de faire des choses bien. Parce que j'ai envie de travailler aussi mes vidéos du matin. Ce n'est pas parce que c'est des vidéos où je suis assis, je parle, qu'il ne faut pas que je travaille. J'ai envie de travailler un peu plus, faire un peu plus de recherches et rendre ça le plus pro possible. Il y a aussi le temps de faire des belles miniatures pour ces vidéos-là. Au niveau de ma chaîne secondaire, je vais toujours l'entretenir. Je vais toujours mettre des programmes, du contenu. Je sais que là, je n'en ai pas mis énormément. J'avais un projet de faire 100 vidéos avant la fin de l'année sur cette chaîne. Mais avec le travail, avec tout ce que j'avais à faire, c'était vraiment compliqué. Mais je vais alimenter ma chaîne secondaire, faire des petits programmes, rendre ça cool, rendre ça convivial et avancer. Parce que c'est important. Maintenant, au niveau des projets professionnels, personnels, je ne te cache pas, je t'avais fait une vidéo sur le CQP IF, CQP Instructeur Fitness pour être coach en 3 mois. J'ai envie de le passer. J'ai bien envie de le passer. Mais je vais attendre. Ce sera peut-être fin 2023. D'accord ? Parce que j'ai plein de choses à faire avant. Mais j'ai envie de le passer. J'ai envie de le passer et d'être coach sportif diplômé. Parce que je sais que je peux être diplômé en 3 mois. Et ça, ça peut être intéressant pour la suite des projets que j'ai à venir. Que je vais dévoiler par la suite. Même si j'ai toujours envie de coacher à distance, faire des trucs cools. Pour ça, je n'ai pas besoin de diplôme. J'ai aussi envie de faire un maximum de projets, photos, vidéos, professionnels avec mes clients. J'ai envie de faire ça parce que j'ai besoin de fonds. J'ai besoin de sous. Déjà pour financer mon CQP IF. Pour financer plein de projets que j'ai en vidéo. Pour trouver une salle de sport et la louer. Pour donner des sous. Pour louer une salle de sport et faire des vidéos dedans. Et pour avancer dans la vie de tous les jours. Parce que j'ai plein de projets pour 2023. Il y a plein de choses à mettre en place. Et pour mettre en place la plupart des projets, il faut des sous. Comment gagner des sous ? Il faut bosser. La chaîne YouTube rapporte des sous. Mais très, très peu de sous. D'accord ? Je fais à peu près 120 à 160 dollars par mois. C'est peu. Mais ça fait quand même un peu de sous. Tu vois ? Je n'ai pas encore accès aux placements de produits qui rapportent bien. Je n'ai pas encore accès à tout ça. Mais si j'ai accès à ça, ça va m'aider grandement pour la suite des projets. Je n'ai pas encore de partenariat sponsor qui finance ce que je fais. Il y en a qui m'accompagnent mais qui ne me financent pas. MyProtein m'accompagne dans ce que je fais. Ils m'accompagnent, ils m'aident bien. Ils m'aident vraiment bien. Mais ils ne me financent pas dans mes projets. Tu vois ? Et moi, je vais chercher une marque. Je vais attirer une marque qui va financer mes projets, mes dates à avancer. Parce que grâce à ça, je peux me libérer du temps de travail. Je peux me libérer de l'espace et faire beaucoup plus de vidéos, faire beaucoup plus de projets, payer des gens pour faire des choses avec moi pour la chaîne et avancer. C'est vraiment ce naillot-là que j'ai envie de mettre en place pour 2023. Ce n'est pas facile, c'est dur, mais j'ai envie de mettre ce naillot-là en place pour bien avancer. Donc voilà, je suis en train de réfléchir encore, mais je pense avoir tout dit, je pense avoir tout partagé parce que oui, je te fais cette vidéo à chaud. Je n'ai rien préparé du tout. mais bon, j'estime avoir dit l'essentiel. Tu sais ce qu'il y aura, tu sais ce que tu vas voir, même si tu auras des vidéos où on va s'expliquer, où on va dire les choses, où s'il y a des nouvelles idées, il y a des nouveaux trucs à mettre en place, je vais en parler, je vais demander l'avis. C'est important et puis on va avancer. En tout cas, si tu as des idées en tête, de vidéos, de concepts, tu aimerais bien voir des choses, dis-le dans les commentaires, c'est important parce que moi, je suis une personne qui lit énormément les commentaires et les commentaires m'aident à trouver des idées, de projets et à avancer. D'accord ? C'est important. Mets la cloche. C'est important ça aussi parce qu'on est 14 000, mais à chaque fois, il y a 100 personnes qui aura les vidéos. Donc, mets la cloche, mets un commentaire, like et on tue tout cette année. Ok ? Encore une bonne année à toi et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.